Maître corbeau sur un arbre au perché allait faire beaucoup de torts à Jean de la Fontaine. Salut à tous, c'est Magikarp, on se retrouve aujourd'hui sur le mode réalisateur de GTA V. Je joue sur PlayStation 4 et je contrôle un corbeau. Corbeau que j'ai débloqué grâce aux jeux solo avec les payotes, donc vous pouvez tous y accéder. Si vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à regarder les vidéos tuto sur GTA V. En fait, vous pouvez contrôler plein d'animaux différents. Là, je me suis dit qu'avec le corbeau, ça pouvait être sympa parce qu'il a des armes vraiment plutôt cocasses. Regardez ce que c'est, c'est évidemment des armes plutôt naturelles, alors c'est vrai que la caméra n'est pas forcément la plus idéale. Mais en fait, on peut chier sur les gens littéralement. On va essayer de viser cette personne. C'est un petit peu compliqué, c'est vrai que le corbeau est un animal plutôt sympathique, peut-être colporteur de certaines maladies, genre le coronavirus, je ne sais pas. En tout cas, on va essayer d'infecter un petit peu la ville grâce à notre corbeau. Bon, c'est vrai que les interactions ne sont pas énormes, je pense qu'avec des modes sur PC, on peut faire beaucoup plus de choses. C'est vrai que le corbeau est un animal qui n'est pas très résistant. Il se prend un coup et il est mort. Donc voilà, on va essayer de faire quelques bêtises ensemble, même si je pense que la vidéo ne sera peut-être pas très intéressante. Au moins, j'espère qu'elle sera assez marrante à tourner. C'est vrai que je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ça ? Au début, je vais prendre un pigeon, mais sauf qu'il faut débloquer un autre peyote et comme j'ai le corbeau, je me dis que c'est quand même assez sympathique. Le corbeau est comme un animal assez majestueux et donc peut-être un peu plus intéressant que le pigeon, même si le pigeon a beaucoup d'envergure, beaucoup de sympathie de la part des gens. Bon, il y a beaucoup qui le détestent, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que je trouve que c'est un animal plutôt sympathique. Donc, vous voyez, quand il roucoule, rou 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 rou, par exemple, eh bien, voilà. En tout cas, je vais prendre le corbeau, le corbeau qui fait quelques bruits sur GTA V, attention, on va aller vers cette voiture, on va dégueulasser sa caisse. Bon, c'est vrai que malheureusement, la collision des crottes du corbeau n'est vraiment pas énorme. On va plutôt se poser, attention, parce que si on se pose, on peut facilement mourir. C'est vrai que je ne vais pas très vite, mais en fait, même si tu ne vas pas très vite, tu peux quand même te prendre des dégâts et c'est fatal pour le corbeau, attention. Le petit piqué, eh bien, il est mort. Il est mort. Regardez-moi ce regard expressif de la part du corbeau. Enfin bref, vous voyez que le corbeau, quand on décide de se déplacer à pied, en fait, ce n'est vraiment pas intéressant parce qu'il va vraiment à deux à l'heure. Mais en fait, quand on survole, eh bien, on ne peut pas se poser parce que sinon, il est mort directement. On va faire un petit test parce que c'est la première fois que je contrôle le corbeau et je n'ai pas regardé sur Internet. Est-ce que si on fonce sur les gens, est-ce qu'il se passe quelque chose ? Bon, je pense que je meurs directement, mais est-ce que les gens meurent aussi ? Attention, on va viser cette personne qui est là. On va voir ce qui va se passer. Attention. Ah, bah non. En fait, le mec, il s'est juste barré, mais mon corbeau est mort. Voici le paradis des rapaces. Un désert. Un désert bien sympathique. Et allons voir au niveau de la prison si notre corbeau est éligible aux différentes étoiles qu'attribue la police aux vilaines personnes qui rentreraient sans permission dans la prison. C'est ce qu'on va voir directement. Et si on se fait shooter aussi par les différents gardes. Parce que, regardez, là, il y a un rapace qui est un petit peu plus haut. Tenez, on va essayer de le percuter. Bon, la caméra n'est pas terrible. Si j'appuie, j'ai un petit peu, voilà, je peux un petit peu l'éloigner, mais c'est pas vraiment ouf, ouf, ouf. Donc, on va voir s'il y a du jeu considère que l'on est un joueur. Donc, si c'est un joueur, on va avoir la police qui va nous embêter. Bon, je sais qu'il faut rester un petit peu de temps au sein de la police. Parce que quand on surveille avec l'hélicoptère, il faut avoir à peu près 15, 20 secondes pour que la police... Ah bah si, en fait, voilà, on se fait shooter. Ah bah, je me suis fait tuer directement. Pauvre petit corbeau, ça y est. On est persona non gratte. Eh bien, notre petit rapace n'aura pas duré bien longtemps dans cette prison. C'est dégueulasse, puisque je suis sûr qu'il y a plein d'animaux qui passent. C'est nous, dès qu'on rentre, en 2 secondes, on se fait tuer. Mais, au cas où, si vous ne connaissez pas le mode réalisateur, en fait, on peut jouer sans la police. Puisqu'on peut tout paramétrer. Vous appuyez sur PlayStation 4, en tout cas sur le pad central. Vous allez dans les paramètres. Vous pouvez changer pas mal de paramètres. Les horaires, après-midi, etc. La météo. Mais aussi la vie de recherche. Vous pouvez désactiver. C'est-à-dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas que des animaux à contrôler. Parce que là, le corbeau, il est vraiment limité en termes d'interaction. Mais vous pouvez faire vraiment pas mal de choses intéressantes. Si vous contrôlez, par exemple, Trevor ou n'importe quel PNG du jeu. Vous pouvez jouer avec vraiment beaucoup, beaucoup de personnages. Tirer sur les gens, etc. Mettre la densité élevée, etc. Enfin, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses intéressantes. Bon, il y a des trucs qui sont un peu limités. Vous pouvez aussi changer la gravité. Bon, là, c'est vrai qu'avec le corbeau, il n'y a vraiment pas beaucoup de possibilités. Mais si je prenais un PNG normal, on pourrait sauter dans les airs, etc. Il y a vraiment pas mal de choses intéressantes. Et c'est vrai que, voilà, je sais que sur PC, il y a beaucoup de choses possibles. Mais sur PS4, on peut quand même s'amuser. Malheureusement, c'est qu'en solo. Et on peut faire que des vidéos dessus ou des lives. Mais on ne peut pas jouer avec des gens. En tout cas, on va continuer avec notre corbeau. Avec les interactions qui lui sont dédiées. Et on va aller directement au niveau du Mont Chiliade. Voir si on peut faire quelque chose d'intéressant là-bas. Mais à mon avis, ça sera que du vol plané. Oh, regardez mon petit corbeau. Il est bugué dans le sol. Et bien, comme vous avez vu, mon corbeau va à deux à l'heure. Donc, pour aller directement au Mont Chiliade plus rapidement, je me suis tué. Et ce que je fais, c'est que j'appuie sur le pad. On peut en fait choisir les lieux de téléportation directement. Donc, moi, j'ai mis... Attendez. Le lieu enregistré, c'est pas ici. Voilà, le repère. J'appuie sur Croix, sur PlayStation toujours. Et comme ça, on arrive directement au Mont Chiliade. Et ça va beaucoup, beaucoup plus vite que si on y allait tout seul. Parce que le corbeau, normalement, c'est quand même un animal assez rapide. Mais là, il va à deux à l'heure. Donc, c'est pas très cocasse. Allez, hop. On est bientôt proche du sommet. Comme ça, on se rapproche vraiment bien. On va grimper. Et la vidéo va pas durer longtemps. C'est juste vraiment pour le fun. Et au cas où, aussi, un mini tuto pour ceux qui ne connaissaient pas le mode. Même si j'en doute. En tout cas, si vous l'avez connu grâce à moi, bah franchement, j'en serais ravi. Parce qu'au moins, la vidéo aura été utile pour quelqu'un. Je ne sais pas si elle sera vraiment fun à regarder. En tout cas, moi, à tourner, c'est quand même assez rigolo. J'ai envie de faire des choses un petit peu variées. Ça va me permettre aussi de faire une miniature assez sympathique. Sachant que, information, je me suis mis sur Photoshop. Puisque j'ai envie de faire vraiment des créations un peu plus intéressantes au niveau des miniatures. Alors, j'ai toujours voulu faire cheap sur ma chaîne. Toujours faire des trucs rigolos. Parce que c'est Magical Gaming. C'est du troll avant tout. Et j'ai quand même envie de faire des trucs assez sympathiques. Aussi pour mes projets persos. Je considère ma chaîne YouTube comme un projet perso. Et j'ai envie de donner une nouvelle dimension. Faire des trucs toujours un peu trop lesques. Mais avec une meilleure qualité. Déjà, je sais que la miniature compte beaucoup sur YouTube. Pour cliquer ou pas. Et peut-être que cette miniature fera que les gens vont cliquer sur ma chaîne. Après, il y a aussi évidemment le référencement naturel sur YouTube. La communication que je peux faire autour. Référencement naturel, j'entends par les tags. Après, les tags, qu'est-ce que je peux mettre ? Je peux mettre GTA V, Raven, Corbeau, etc. Mais ce n'est pas ça qui va faire cliquer. Mais je pense que déjà, parmi mes abonnés, vous êtes d'ailleurs 550. Et c'est vrai que je suis content. Parce que depuis que j'ai repris ma chaîne, j'ai gagné 50 abonnés. Donc ça fait vraiment plaisir. Après, je sais que mes vidéos ne font pas 550 vues. Forcément, dans le lot de mes abonnés. Je sais qu'il y en a qui se sont abonnés en 2015. Et qui ne suivent plus forcément ma chaîne. Qui n'ont plus leur compte YouTube. Et qui sont toujours abonnés. Même si je sais que YouTube supprime de temps en temps les abonnés qui ne sont plus... Qui ne sont pas connectés depuis longtemps. Enfin, les comptes sont supprimés. Mais en tout cas, voilà. Ça serait bien au moins que j'atteigne 10% des vues des abonnés. Donc 50 vues. Après, avec le temps, peut-être que ça montera à 100, etc. Je sais qu'il y a certaines vidéos sur ma chaîne qui arrivent à faire plus de 1000 vues. Notamment sur du Pokémon. Je sais que c'est un jeu qui marche beaucoup. Mais je n'ai pas envie de m'amuser à faire des vidéos sur Pokémon. Juste pour faire des vues. Si je n'ai rien à raconter. Je sais que mes vidéos sur les tutos. Notamment pour faire les combats en raid Pokémon. Ça avait vraiment beaucoup plus. Je sais que la miniature joue beaucoup. Alors, j'espère juste que les gens n'ont pas cliqué en pensant que j'allais affronter un Léviator. Parce que c'est vrai que sur la vidéo, on voit ça. En fait, Léviator, c'était le Pokémon que je contrôlais. Je ne sais pas. En tout cas, si ça peut aider les gens. Tant mieux. Mais je vois envie de faire des vidéos assez marrantes. Je sais que GTA, ça peut un peu plus s'attirer. Bon, là, le contenu n'est pas vraiment faramineux. Mais c'est juste des trucs qu'on peut raconter ensemble. Les informations que je vais vous faire passer. Qui peuvent être utiles. C'est vrai que, voilà. Contrôler la petite bestiole, ce n'est pas vraiment intéressant. Au moins, il fait jour. Et on peut voir un petit peu un point de vue un peu différent que si on contrôlait un personnage. Donc, voilà. Pour avoir les animaux, il faut vraiment trouver les peyotes qui se trouvent dans la nature. Voilà, c'est sûr. Vous tapez GTA V, peyote, tuto. Et vous tombez sur toutes les informations. Je crois qu'à peu près 28 à 30 peyotes et animaux à contrôler. Que ce soit des animaux aériens, des cochons, des poulets, etc. Des animaux aquatiques aussi. Même si les animaux aquatiques, je n'ai jamais forcément apprécié. S'il y avait Magikarp, pour moi, ça aurait été cool. Mais il n'y a pas Magikarp, malheureusement. Après, peut-être qu'on peut le modéliser sur PC. J'imagine que oui. Mais je ne vais pas aller aussi loin. Bon, en tout cas, la vidéo va s'arrêter là. J'ai voulu faire aussi passer un petit peu mes informations sur mon changement un petit peu. Notamment au niveau des miniatures. Un petit peu donner de qualité à ce que je fais. Je ne sais pas si vous le remarquerez. J'espère que ce serait cool. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, on va finir en beauté avec ce corbeau. Et on va aller à la Syrie. Évidemment, quand je dis Syrie, je ne parle pas du pays. Mais je parle de la Syrie qui est ici. Et tenez, on va essayer de passer à travers ce nuage de fumée. voir si notre corbeau va choper une autre maladie. Peut-être qu'en passant par là, en plus d'avoir le coronavirus, il va avoir le cancer du poumon. Ah non, évidemment, quand on s'approche, la fumée se dissipe. Et notre corbeau, il va finir en beauté ici. Attention, petit corbeau. Au revoir, petit corbeau. Et à bientôt sur ma chaîne, tout le monde. Ciao ! – Sous-titrage FR 2021